... On est très fiers d'accueillir aujourd'hui M. Emmanuel Sylvestre. Emmanuel Sylvestre, c'est un docteur en sciences de l'éducation. Il travaille à l'Université de Lausanne. Il est le directeur du centre de soutien à l'enseignement. Il est le co-auteur du livre de design pédagogique. C'est un livre dont il va s'inspirer aujourd'hui pour sa présentation et qui propose pas mal d'activités. Justement, une des activités, on l'a utilisée ce matin pour briser la glace entre les participants. Ce matin aussi, Emmanuel, pour t'apporter quelques éléments, on a discuté sur l'importance de maintenir une communauté de pratique. Une communauté de pratique ne peut pas se former sans une posture individuelle assez importante de chacun de ses participants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour cette présentation, Emmanuel nous propose le titre suivant de développer sa posture de formatrice et de formateur avec la pratique réflexive. On va voir comment cette pratique peut s'insérer dans le cadre d'une communauté de pratique. Merci beaucoup encore. Je te donne la parole. Très bien. Vous m'entendez bien comme ça ? Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci de m'accueillir aussi dans votre communauté. C'est vrai que ce n'est pas le public avec lequel j'interagis habituellement. Et donc, n'hésitez pas aussi au niveau des questions tout à l'heure de me challenger aussi sur les éléments que je vais vous présenter durant le temps qu'on va passer ensemble. Comme l'a mentionné Renaldo, l'idée, c'est de s'appuyer un petit peu sur l'ouvrage que j'ai rédigé avec mes deux collègues Jacques Lanares et Marc Laperuza pour travailler sur cette question de pratique réflexive. Comment on continue à développer sa pratique lorsqu'on est déjà formateur, formatrice, enseignant, enseignante, sachant qu'on arrive sur le terrain, on commence déjà à interagir avec nos apprenants et apprenantes et de voir comment on peut bénéficier de cette expérience sur le terrain pour pouvoir continuer à se développer. On peut suivre des formations, mais on peut aussi bénéficier de cette propre réflexion sur nos actions et puis voir comment on peut interagir avec nos collègues pour pouvoir bénéficier de cet apprentissage. Alors, je commencerai par définir différents niveaux de développement. Des collègues avaient travaillé là-dessus, Nicole Reich-Collet et puis Denis Berthium, en s'appuyant sur des travaux anglo-saxons qui avaient essayé de référencer l'évolution qu'on pouvait avoir lorsqu'on enseignait. Alors, ça s'est fait sur les enseignants et enseignantes du supérieur, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le milieu de la formation avec trois stades qui avaient été identifiés ici, un stade de survie dans lequel, en général, on arrive sur son terrain d'enseignement ou de formation, on essaye de faire de son mieux et on va essayer de développer son catalogue de techniques pour pouvoir enseigner devant un public. Quand on est au niveau du public académique, nos enseignants et nos enseignantes arrivent à l'université, ils n'ont pas forcément eu une formation en pédagogie universitaire, mais ils sont face à des étudiantes et étudiants et doivent commencer à enseigner. Et ces premières années, c'est qualifié de phase de survie, je pense qu'elle porte assez bien son nom. Alors, ça ne veut pas dire que cette phase de survie va être restrictive à la première année. Peut-être que certains vont rester dans cette phase de survie tout au long de leur carrière académique. Ce qu'on ne leur souhaite pas, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Tout dépend justement de ce qu'on va faire aussi de l'expérience avec laquelle on va l'utiliser. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec cette expérience-là ? Dans un deuxième niveau, on va aller plutôt sur une approche de développement identitaire. On va commencer à pouvoir utiliser son expérience et affirmer ses choix. Par exemple, est-ce que je souhaite être plus dans l'interaction avec mes étudiantes et des étudiants ? Parce que derrière, j'ai aussi lu des textes sur certaines approches pédagogiques et qui montrent que ça peut avoir un impact assez intéressant en termes d'apprentissage. Donc, je vais pouvoir commencer à choisir, en fait, et avoir mon style d'enseignement. Et petit à petit, je vais commencer à aller vers un stade d'expertise. Et là, je vais commencer à devenir peut-être une référence vis-à-vis de mes collègues sur certains domaines. Par exemple, si j'ai mis en place des classes inversées avec mes étudiantes et étudiants, des collègues qui n'ont jamais utilisé ce type d'approche vont peut-être venir me voir pour me poser des questions sur le domaine. Et puis, je vais pouvoir commencer à les accompagner. Donc, presque avoir un rôle un peu de conseillère ou de conseiller pédagogique avec les collègues. Ça peut être aussi de prendre des responsabilités en lien avec l'enseignement ou la formation dans mon infrastructure. Et puis, de développer des innovations pédagogiques. Ça, ça reste un cadre général. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point aussi. Il y a eu des travaux qui ont été faits, si vous voyez peut-être suffisamment, sur le développement des postures des enseignants, des enseignantes ou des formateurs et formatrices allant du praticien jusqu'au chercheur. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est de dire, au départ, je suis un praticien, je forme des personnes, des apprenants qui vont être en face de moi. Pareil, on revient sur des modèles qui sont assez proches à ce qu'on a vu jusqu'auparavant. On n'a pas forcément une formation préalable dans ce domaine. Et puis, on va faire ce qu'on nous demande de faire en fait, en termes de formation. Niveau de développement suivant, on va être plutôt sur un praticien réflexif. Et donc là, on va commencer à avoir le lien avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Commencer à se poser des questions, en fait, sur la qualité de la formation ou de l'enseignement qu'on va dispenser. De dire, mais finalement, moi, j'enseigne. Et un très bon ouvrage de Saint-Onge qui parle de ça, c'est, moi, j'enseigne, mais eux apprennent-ils ? Commencer à se poser ces questions-là. Et puis, ça ne va pas forcément de soi, notamment avec le public qu'on peut rencontrer au niveau de l'université, de se dire, finalement, est-ce que lorsque je suis dans un auditoire comme celui-ci, est-ce que je me préoccupe de l'apprentissage de mes étudiantes et des étudiants ? Là, je vais commencer à me poser des questions, de dire, mais finalement, est-ce que je suis en train de présenter ces choses-là, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes ? Est-ce que ça déclenche quelque chose ? Ou est-ce que, pour l'instant, ça va parce que je suis juste au début de la présentation, mais dans 15 minutes, il y aura tout le monde qui sera en train de faire autre chose ou de penser aux petits gâteaux qui sont encore là-haut. Il y en a qui ont des places stratégiques, d'ailleurs, on voit, qui sont assez proches de la table. On a aussi d'autres niveaux de praticiens-chercheurs. Là, on discutera aussi tout à l'heure d'une approche qui peut être intéressante, c'est de se dire, mais finalement, je vais utiliser mon dispositif de formation, mon enseignement, comme un objet de recherche. Et puis, je vais pouvoir essayer d'expérimenter avec cet objet, commencer à documenter aussi ce qui se passe lorsque je fais des changements dans mon dispositif, de voir l'impact que ça peut avoir sur mes apprenants. Est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Est-ce que j'arrive à les engager différemment dans les activités que je propose en fonction de ce que j'ai choisi ? Et puis là, de voir comment je peux commencer à avoir un peu une question de recherche aussi autour de ça, identifier des problématiques. Et il y a un autre point, c'est après faire de la recherche directement sur l'enseignement et l'apprentissage. Je vais le griser pour ce qui nous concerne aujourd'hui. L'idée, ce n'est pas de devenir des chercheurs en sciences de l'éducation dans le cadre de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais déjà, si on se focalise sur ces trois éléments, praticien, praticien réflexif, praticien chercheur, on a un terrain qui est quand même assez vaste pour continuer à développer sa posture et pour pouvoir réfléchir sur sa pratique. Alors, on va arriver à la pratique réflexive, justement comment cette pratique peut aider à nous alimenter dans nos réflexions. Dans l'ouvrage sur le design pédagogique, on a essayé de simplifier les recherches du domaine. On cite Colb, par exemple. On a changé les termes qui proviennent des sciences de l'éducation. Je viens des sciences de l'éducation, françaises en plus, qui est assez jargonnante. On ne va pas parler de conceptualisation abstraite ici. C'est tous les termes qui peuvent être utilisés derrière tout ça. Mais on a essayé de simplifier en quatre grands domaines. Donc, la première étape, lorsqu'on parle de pratique réflexive, ça va être de décrire la situation. De décrire notre dispositif. De dire, qu'est-ce que j'ai fait concrètement dans le cadre de mon enseignement. Ça va être de décrire mon contexte aussi. De dire, j'ai enseigné dans un contexte particulier. Ça peut être la salle dont j'ai à disposition pour faire cet enseignement ou cette formation. Ça peut être la diversité du public que je vais avoir aussi dans ma formation. Ça peut être aussi, est-ce que j'ai des injonctions particulières qui sont demandées dans le cadre de cette formation ? Est-ce que je dois travailler sur le développement de certaines compétences spécifiques ? Ou est-ce que j'ai une certaine liberté, en fait, dans mes choix ? Ça va être tout mon dispositif. Un collègue tout à l'heure parlait des objectifs d'apprentissage. On a ces objectifs d'apprentissage. On va avoir aussi les méthodes qui sont associées pour permettre de développer ces objectifs, en tout cas ces apprentissages. Mais ça va être aussi, est-ce que je m'assure que les objectifs sont bien atteints auprès de mes étudiants ? Et donc, comment je vais évaluer de manière formative ou certificative ces apprentissages ? On va revenir un petit peu là-dessus juste après. Dans le deuxième niveau, ça va être d'essayer de documenter par rapport à une situation, d'essayer de collecter des preuves, des informations sur ce qui s'est passé concrètement dans la salle. Est-ce que les étudiants étaient attentifs ? Est-ce que lorsque j'ai proposé une activité, ils ont travaillé là-dessus ? Lorsque j'ai proposé de rédiger un texte, est-ce qu'ils sont allés sur ChatGPT pour le faire ou pas ? Voir un peu comment ça s'est passé dans la situation. Le troisième point, c'est avec les données que j'ai obtenues, je vais essayer d'analyser ce qui s'est passé. Et puis de voir par rapport aux éléments que j'ai en tête, des conférences que j'ai pu suivre par ailleurs, des formations que j'ai suivies, des livres que j'ai pu, ou des articles que j'ai pu lire sur le sujet, d'essayer d'analyser cette situation. Finalement, là, ils n'étaient pas très engagés, pas motivés pour l'activité que je leur ai proposée. Pourquoi ils n'ont pas été motivés ? Essayer de poser un problème et puis de voir par rapport aux données que j'ai collectées, si j'arrive à trouver une réponse. Et en fonction de ce que j'ai trouvé, d'essayer de modifier mon dispositif pour les itérations suivantes. De dire, ok, dans cette situation-là, ça pourrait valoir le coup que je change ce paramètre pour que ça fonctionne mieux. Ça, c'est les principes de base de la pratique réflexive. Peut-être que vous connaissez déjà ces éléments. Mais présentés sous d'autres termes, comme dirait mon collègue, tout le monde doit faire carrière. Donc, des fois, on présente des modèles et on les change juste un petit peu. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même une approche pragmatique et puis que ça puisse parler au plus grand nombre. Alors, si je reviens dans le premier point, pour décrire sa formation avec mes collègues, on a travaillé sur cet ouvrage Design Pédagogique. Alors, il est accessible gratuitement. Donc, on a eu un soutien de l'Université de Lausanne pour pouvoir sortir cet ouvrage qui n'est pas très loin parce qu'on l'a fait avec les éditions épistémées des presses polytechniques universitaires romandes. Donc, dans cet ouvrage, on a développé toute une approche pour décrire son enseignement. Selon certains principes, les principes de cohérence pédagogique, alors, pareil, dans la littérature, on trouve plein de termes pour désigner cette cohérence pédagogique. Ça peut être, là, je vais aller sur des termes barbares, sur l'alignement constructif. On va trouver chez nos collègues belges la triple concordance. Mais l'idée, en fait, c'est d'avoir une cohérence de différents éléments. Alors, ces différents éléments, ça va être le contexte, donc mon contexte d'enseignement, mes apprenants, qui sont-ils, quel est le cadre dans lequel s'intègre mon enseignement. Ça peut être les ressources dont j'ai à disposition pour faire cette formation, cet enseignement. Est-ce que ça se fait en présentiel ? Est-ce que ça se fait à distance, par exemple ? Et c'est moi, en tant qu'enseignante ou enseignant, avec quoi je suis à l'aise pour interagir avec mon public. Ça peut être le temps dont j'ai à disposition aussi pour faire cet enseignement. Est-ce que je dois faire quelque chose d'ici deux semaines ? Et puis là, j'ai un temps contraint. Ou est-ce que je sais que c'est une formation que je dois développer au semestre prochain et ça me laisse un petit peu plus de temps pour approfondir le sujet. Ça, c'est mon contexte. Ça va être difficilement... Je ne vais pas pouvoir forcément faire beaucoup de modifications dans ce contexte. Et ça va plutôt être des contraintes qui vont être posées à ce niveau-là. Mais il va falloir que je prenne acte de ces contraintes-là. Les objectifs d'apprentissage, je crois que vous en avez parlé ce matin. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail là-dessus. Mais c'est finalement ce que je souhaiterais que mes apprenants puissent acquérir comme apprentissage à la fin de la formation qui est proposée. Il y a des éléments de contenu. Alors ça, c'est des choses aussi qu'on laisse de côté lorsqu'on parle de cohérence pédagogique. Mais mes objectifs d'apprentissage, ils s'appuient sur des éléments de contenu. En tout cas, au niveau universitaire, on demande aux enseignants et enseignantes de sélectionner le contenu qu'ils doivent faire passer à leurs étudiants et souvent de le produire, ce contenu. Donc pour eux, c'est aussi important de voir comment ça se rattache aux objectifs d'apprentissage. On a une stratégie d'enseignement. Donc c'est les différentes activités qu'on va proposer aux étudiantes et étudiants pour leur permettre d'atteindre ces objectifs. Et enfin, nos stratégies d'évaluation. Donc comment je vais évaluer que mes étudiants et étudiantes ont bien atteint ces objectifs-là. Comme je le mentionnais, dans les stratégies d'évaluation, on va prendre en compte aussi tout ce qui est évaluation formative. Donc des activités qui pourraient être proposées pour avoir un aperçu de ce que les étudiants ont pu acquérir comme apprentissage et puis leur donner du feedback aussi pour qu'ils puissent progresser. Et bien sûr, c'était trop simple. Donc on a fait un schéma un peu plus complexe avec des flèches qui vont un peu dans tous les sens parce que pour qu'il y ait cohérence, en fait, il faut que tous ces éléments soient bien imbriqués. Donc si je souhaite que mes étudiants dans le contexte académique puissent, à la fin de mon enseignement, être capables d'argumenter à l'oral comme s'ils étaient face à un tribunal, dans la stratégie d'enseignement, ça vaudrait peut-être le coup qu'ils puissent être, à un moment donné, mis en pratique. Donc de pouvoir, peut-être, je leur propose un débat et puis qu'ils puissent argumenter dans le cadre de ce débat, que je puisse leur donner du feedback aussi sur leur façon d'argumenter et potentiellement qu'à la fin, ils soient évalués autour d'un examen oral. Parce que si je leur demande d'écrire les principes de l'argumentation orale en quatre ou cinq pages, peut-être que je passe à côté de ce que je visais comme apprentissage. Donc ça, c'est vraiment ce principe de cohérence. Dans un contexte bien précis aussi, parce que si j'ai 600 étudiants en face de moi, est-ce que je suis en mesure de pouvoir leur permettre d'atteindre cet objectif-là aussi ? Ça va là, je ne vous ai pas perdu. C'est bon. Tout ça, on l'a formalisé autour d'un canvas de cohérence pédagogique. Donc on s'est inspiré aussi de collègues de l'Université de Lausanne, Yves Pigneur et puis Alex Osterwalder qui ont travaillé sur le business model canvas. Et puis on a essayé en fait d'avoir un canvas aussi qui permet de poser les choses lorsqu'on doit décrire notre enseignement. Donc là, on est vraiment dans cette phase de description. L'idée, c'est de pouvoir noter sur des post-it les différents éléments et de les positionner en fait sur ce caven de cohérence pédagogique pour décrire notre enseignement, notre formation. Ce qui nous permet après de réfléchir de manière posée aussi. L'idée, c'est de ne pas garder tout en tête, mais de pouvoir poser les éléments et de pouvoir aussi présenter ces éléments à un collègue ou une collègue pour en discuter. Et donc là, on va pouvoir se poser les différentes questions, le contexte d'enseignement, la stratégie, les stratégies d'évaluation, les objectifs d'apprentissage et les éléments de contenu. Maintenant, lorsque je veux utiliser des données, donc on voyait dans la deuxième étape, c'est sur quoi je vais m'appuyer pour me poser quelques questions. Au niveau de l'enseignement académique, on s'appuie sur l'évaluation des enseignements par les étudiants, mais j'imagine que dans votre contexte, vous avez peut-être aussi des questionnaires d'évaluation à la fin des formations que vous dispensez. Donc ça, c'est quand même une ressource qui est assez importante pour savoir si le dispositif que vous avez proposé atteint les objectifs que vous avez fixés. Ça peut être des prises de notes aussi. Lorsque vous faites une formation, je ne sais pas si vous avez l'habitude de prendre des notes à la fin de votre formation sur ce qui a bien fonctionné et moins bien fonctionné dans le cadre de cette formation. Nous, on le fait assez régulièrement avec les collègues à la fin de chaque session de formation pour noter au fur et à mesure s'il y a des choses qu'on devrait modifier. Ça ne veut pas dire qu'on va les modifier tout de suite, mais en tout cas, on prend des notes pour se dire qu'à un moment donné, si je dois revenir dessus, ça peut être intéressant de voir par rapport au contexte. Ça peut être aussi de voir l'application des étudiantes et étudiants ou des apprenants sur les activités qu'on a proposées, pareil, sur la prise de notes ou si finalement, ça se passe sur plusieurs séances, est-ce qu'au début, j'ai 150 personnes, au deuxième cours, plus que 100, 50, 30, et puis j'ai plus que 3 étudiants à la fin du semestre. Ça peut être aussi une indication sur ce que je propose. Et puis après, ça peut être des résultats tangibles sur des examens. Ça, je ne sais pas si vous, dans votre contexte, c'est ce que vous êtes amené à intervenir dans des choses qui ne sont pas forcément évaluées. Mais ça peut être formatif, dans des évaluations formatives, et puis de voir si dans les travaux que vous recevez de vos étudiants, est-ce que ça correspond aussi à ce que vous attendiez comme niveau. Le troisième point, ça va être de pouvoir analyser sa cohérence pédagogique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut le faire assez facilement lorsqu'on pose les éléments sur le canevas, de voir finalement ce que j'ai proposé dans le cadre de ma formation en termes d'activité, est-ce que ça répond bien à l'atteinte de l'objectif que j'avais fixé au départ. Ça peut arriver dans le temps lorsqu'on propose une formation. Des fois, on se dit « Ah, tiens, ça serait chouette, j'ai rajouté cette activité, ça va dynamiser un petit peu le groupe. » Et puis d'année en année, je modifie un peu des choses et puis à un moment donné, je me rends compte que finalement, tout ce que j'ai rajouté, ça commence à être un peu désaligné par rapport à l'objectif de départ. Donc ça peut valoir le coup en fait de revenir sur ces éléments. Pareil au niveau de l'évaluation ou des éléments de contenu, est-ce qu'ils sont bien reliés aux objectifs qui sont visés ? L'idée, c'est de construire un dispositif cohérent, donc d'avoir tous ces éléments du canevas qui s'imbriquent. Peut-être juste un petit exemple pour montrer ça quand même parce que là, c'est un exemple d'un collègue qui enseigne à l'EPFL et qui enseignait justement le design en fait en ingénierie. En objectif d'apprentissage, l'idée, c'était que les étudiants puissent être capables de concevoir un produit à la fin, de planifier, de réaliser le développement d'un prototype et de communiquer de manière efficace. Donc là, il a posé en fait les différents éléments. Il avait une soixantaine d'étudiants dans son cours, des étudiants et étudiantes en micro-ingénierie. C'est un cours de première année de master, l'e-crédit CTS, donc ça correspond à, on va dire, 311 heures de travail pour les étudiants. Donc, la participation au cours, mais aussi tous les travaux qui sont associés. Ils avaient 5 heures de cours en présentiel par semaine et puis 5 heures de projet. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des éléments de contenu autour de ça. Donc, pour concevoir un produit, ils avaient des éléments de contenu sur les études de marché. Pour planifier et réaliser le développement d'un prototype, ils avaient la gestion de projet et le prototypage rapide. Par contre, il s'est aperçu que, oui, communiquer de manière efficace était un des objectifs du cours. Par contre, il n'y avait aucun élément de contenu qui était proposé par rapport à ça. Donc, on partait du principe que les étudiants avaient déjà des éléments de connaissance sur le sujet. Et puis, si on regarde en haut, le post-it vert ici, les étudiants étaient quand même bien évalués aussi sur leur capacité de communication. Il y avait deux présentations orales qui comptaient quand même pour 25 % de la note finale. Donc, ça, c'est aussi intéressant de dire qu'il y avait peut-être un petit truc qui n'était pas aligné. Pareil, au niveau de la stratégie d'enseignement, sur les éléments pour concevoir un produit, c'était fait de manière ex-cathédra dans un auditoire. Pour la planification, il y avait de l'exposé ex-cathédra, mais également de travailler en atelier. Et puis, pour communiquer de manière efficace, il n'y avait rien qui était prévu dans le cadre du cours. Donc, ils étaient bien évalués là-dessus, mais il n'y avait pas d'élément de contenu et il n'y avait pas de mise en pratique là-dessus. Tout ça pour dire, voilà, ça, c'est déjà un premier élément de réflexion, de se dire, quand j'ai posé... C'est pour ça que je disais, ça peut paraître un peu bizarre de poser ces éléments comme ça et de dire, ben oui, mon enseignement, il est cohérent, ma formation, elle est cohérente. Lorsqu'on commence à poser les éléments sur place, il y a déjà un petit déclic. L'idée, c'est d'arriver à modifier son dispositif, donc par rapport à cette analyse, de dire, ben finalement, qu'est-ce que je pourrais changer ? Et puis, est-ce qu'il y a des fois, ce qui peut être intéressant aussi avec le dispositif, est-ce qu'il y a des contraintes qui vont s'ajouter et pour lesquelles ça pourrait valoir le coup de garder une trace de mes derniers enseignements pour voir ce que je pourrais changer de manière plus efficace ? C'est ce qui s'est passé avec l'enseignement que je vous ai montré juste avant, c'est que cet enseignement, il y a un moment donné, il y a eu un truc qui s'est passé en 2020, 2019-2020, le Covid, il n'avait plus accès à une salle de cours pour faire cet enseignement. Les étudiants étaient chez eux et puis là, pour faire du prototypage, quand même, ce n'est pas forcément évident si on n'a plus accès à des outils. Alors, certains avaient accès à un Fab Lab, chez eux, en fait, ils avaient un petit laboratoire pour faire du prototypage, mais la plupart n'avaient pas accès à ces éléments. Le cours ne pouvait plus se faire en présentiel, il se faisait par Zoom. Le collègue en a profité pour ajouter quand même quelques éléments pour la communication, de dire, là, finalement, ils ne vont plus devoir communiquer directement en salle de classe pour présenter, mais ils vont devoir communiquer sous forme de vidéo et je sens qu'ils ne vont pas être armés pour faire ça. Donc, il a rajouté des éléments sur comment faire des scénarios vidéo auprès des étudiants. Ça n'a pas été testé, par contre, il n'y a toujours pas eu d'activité par rapport à ça. Les éléments de contenu ont été passés par Zoom et puis le prototypage, il s'est réalisé à domicile. Donc, ils ont changé un petit peu dans cet enseignement les éléments pour qu'ils puissent tester avec des produits qu'on pouvait trouver à la maison, en fait, et donc d'éviter d'avoir un gros laboratoire pour faire ça. Ça, c'est un exemple de modification qu'on peut apporter lorsqu'on va réfléchir sur cette cohérence pédagogique et lorsqu'on va réfléchir à son dispositif. Ce qui était intéressant dans cette approche-là, c'est qu'en ayant déjà intégré un peu cette approche réflexive, l'enseignant a pu faire des choix assez rapides en période COVID pour adapter son enseignement. Il y a eu d'autres personnes qui étaient complètement perdues par rapport à ça, mais là, c'est quelque chose qui lui a permis de dire OK, par rapport à cette situation, mes contraintes, elles se situent à ce niveau-là. Je n'ai plus de salle de classe. Il va falloir que j'adapte et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le reste du dispositif. Alors, si j'avance un petit peu maintenant pour la pratique réflexive, on va pouvoir voir que ça peut être utile à différents niveaux de développement. On voyait tout à l'heure les stades de survie, développement identitaire et puis d'expertise. On les retrouve, en fait, ici, nous, dans l'ouvrage sous forme de trois autres termes. Le premier point, ça serait de faire et d'acquérir. L'idée, c'est de développer des compétences, développer son catalogue de ressources pour pouvoir enseigner et se sentir à l'aise. Le deuxième point développement identitaire, c'est plutôt d'essayer de comprendre et d'affirmer ses choix. Et le troisième niveau, ça va être de pouvoir partager son expérience et contribuer au développement des autres. Donc, de pouvoir agir aussi en communauté et de partager, en fait, ces connaissances. Pour le premier point, je vais travailler un peu sur des outils, en fait, qui peuvent vous être proposés ici. un des éléments intéressants au niveau de l'acquisition, ça va être d'utiliser un journal de bord. Je ne sais pas si vous utilisez déjà ce type de technique. Oui, non. Alors, le journal de bord, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'essayer de prendre des notes, en fait, sur tout ce qu'on est en train de réaliser. Alors, ça peut prendre différentes formes. On peut le faire sur papier, on peut le faire en version numérique, mais ça va être un répertoire d'idées. À chaque fois que je fais une formation, que je lis un bouquin sur de la pédagogie, sur la formation d'adulte, etc., je prends des notes, en fait, pour acquérir un certain nombre de connaissances. Ça peut être par rapport à des événements aussi, comme je le disais tout à l'heure, on a animé une formation. Je décris aussi ce qui s'est passé. Ça peut être aussi des réponses que j'ai obtenues par rapport à certaines situations. De dire, OK, je n'ai plus discuté avec un collègue là-dessus. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. L'idée derrière ce journal de bord, c'est que ça permet d'encourager une réflexion critique. Je vais noter ces éléments et puis je vais pouvoir revenir régulièrement dessus. C'est de faciliter l'apprentissage par l'expérience aussi. Souvent, on va vivre plein d'expériences de formation, mais qu'est-ce que je vais faire de cette expérience-là ? Et si je ne le note pas, au bout d'un moment, je vais l'oublier. Et c'est des choses qui vont se perdre. Ça va être de documenter aussi, donc on revenait dans notre schéma de tout à l'heure, d'en documenter. Ce journal de bord, il va nous être utile aussi pour pouvoir, après, pouvoir appuyer une analyse. Je passe un petit peu là-dessus. Juste un exemple. Je vais avoir... C'est l'exemple d'une réflexion qu'on peut avoir sur l'animation d'un atelier de lecture critique pour des étudiants universitaires. J'ai animé un atelier de lecture critique. Ça, c'est l'action que j'ai réalisée. Ça, ça pourrait être les notes que je prends dans mon carnet. Je vais présenter le design pédagogique. Je l'ai mis dans une slide suivante. J'ai décrit mon enseignement. Et puis ça, je peux le mettre aussi dans mon carnet. C'est pour ça, ça peut se faire assez rapidement lorsqu'on est sur des petites formations avec une vingtaine d'étudiants inscrits, une hétérogénéité d'expérience. Ici, on marque étudiants, ça peut être des apprenants, c'est plutôt les termes que vous utilisez. Ici, on met cursus, ça peut être programme de formation. Si vous êtes dans un programme de formation, vous pouvez modifier les documents comme vous le souhaitez. C'est la sensibilisation qui se fait en présentiel avec 120 minutes pour cet atelier, donc assez court. Deux objectifs, d'identifier les arguments clés dans un article académique et puis critiquer la méthodologie et les conclusions d'un article. J'ai ici les différents éléments qui permettent de décrire mon enseignement. Ce n'est pas forcément parfait dans cette description, mais c'est déjà les éléments que j'ai pu travailler. Il n'y a pas tout le détail, il n'y a pas toute la scénarisation pédagogique qui est décrite ici, c'est vraiment les éléments clés. Et puis, j'ai mon ressenti aussi personnel suite à cette formation. Je me rends compte que dans ce qui était proposé ici dans les activités, il y avait une étude de cas, les étudiants étaient engagés dans la réalisation de cette activité. Il n'y avait personne qui faisait autre chose pendant ça. Ils étaient vraiment en train de réaliser ce travail et puis il y avait des bonnes discussions avec les étudiants. Par contre, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'étais un peu juste au niveau du timing, j'ai dû écourter le travail sur l'étude de cas. Donc là, si je dois retirer cette formation l'année prochaine ou deux semaines après, peut-être qu'il va falloir que je retravaille un petit peu mon timing par rapport à ça. Ça peut être aussi, j'ai lu, suite à cette formation, j'en ai profité pour lire un ouvrage, par exemple, l'ouvrage qui est cité ici, ou alors de suivre une conférence en pédagogie active pour voir comment je peux gérer justement cette situation d'animation, d'activité avec les étudiants. Là, il y a un point positif, c'est qu'il y a plein de discussions avec les étudiants, mais je sais que au plus on a de la discussion avec les étudiants, au plus ça va grignoter sur le temps que j'avais prévu au départ, donc comment j'ai géré ça ? Et puis là, peut-être que la conférence sur la pédagogie active que j'ai suivie, ça m'a permis de prendre quelques notes sur le sujet. Là, ça va permettre d'alimenter mon journal de bord. Ça joue là-dessus ? Premier point. Deuxième point, on a un autre outil qui peut être intéressant pour comprendre et affirmer. Un outil qu'on utilise beaucoup dans le conseil pédagogique, c'est ce qu'on appelle le co-développement professionnel. Est-ce que c'est des choses dont vous avez entendu parler ? Ok. Le co-développement, donc là, je cite une collègue québécoise en fait qui travaille sur le domaine. L'idée, c'est de travailler en groupe de personnes qui ont le même métier en fait dans l'objectif de pouvoir développer sa pratique et puis d'outiller sa pratique professionnelle, d'arriver avec une problématique. J'ai animé une formation, dans cette formation, je me retrouve toujours confronté à un problème qui est que il y a une personne qui monopoise la parole durant les discussions et puis je ne sais pas comment faire avec ces personnes-là. Et puis, ça, c'est ma problématique du moment. Et l'idée, c'est qu'il y a toute une démarche qui va être proposée pour pouvoir régler ce problème et puis que tout groupe puisse bénéficier de cette approche. Elle a proposé un format par rapport à ça. En général, c'est des groupes qui se réunissent autour de 4-8 personnes. Un ingrédient essentiel, c'est que les personnes se fassent confiance. Donc, en général, il n'y a pas de lien hiérarchique aussi entre les personnes dans ces groupes-là pour que les personnes puissent parler de toutes les problématiques liées à la formation. Ça peut être des personnes qui sont dans des institutions différentes, ce qui est aussi plus riche. Ça peut aller de 4 à 8 rencontres par an. En général, il y a une rencontre par participant. C'est pour ça qu'il y a 4 à 8 personnes, 4 à 8 rencontres. L'idée, c'est qu'à chaque rencontre, une personne puisse avoir sa demande qui va être traitée. Et puis, il y a trois rôles qui vont être pris dans ces formations-là. Il y a un rôle de client, il y a un rôle de consultant, consultante, et puis un rôle d'animateur. Je vais revenir sur ces différents rôles. Et l'objectif, ça va être de réfléchir autour de la problématique qui va être identifiée. Les rôles qui sont identifiés, le rôle de client, moi, j'arrive avec un problème. Donc, il va falloir que je puisse synthétiser le sujet de cette consultation. Donc, j'arrive avec ce problème-là. Je vais préciser aussi mes attentes par rapport à ça. je souhaiterais avoir des conseils de votre part sur tel ou tel élément. On est dans une approche d'écoute active aussi et puis d'être réceptif par rapport à ce qui va nous être dit. Je vais être challengé aussi durant le temps de cette activité. En général, ça dure une heure. Donc, c'est quand même relativement court. Et puis, l'idée, c'est de passer à l'action après la rencontre aussi. Donc, par rapport à ce qui va être proposé, ça va être une approche assez pragmatique. À la fin, je vais repartir avec des solutions concrètes où je vais m'engager devant le groupe à les tester. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir après faire un retour au groupe. Les rôles des consultants, c'est de comprendre la demande. Finalement, c'est quoi le problème et d'aider le client à clarifier sa demande. D'essayer d'identifier est-ce que le problème vient bien de ce point-là ou est-ce qu'il n'y a pas un problème qui est peut-être plus profond ? D'attirer potentiellement sur des éléments qui seraient inconnus. Mais est-ce qu'on a tous les éléments d'information par rapport à ce que tu viens de nous décrire ou est-ce qu'il y a des choses que tu devrais clarifier un petit peu ? Est-ce que toi, tu as ces éléments d'information ? Il y a de l'écoute empathique aussi. Ça se passe dans un cadre bienveillant. C'est pour ça que la relation de confiance est importante dans ce groupe-là. L'idée, c'est aussi de présenter ce que nous, on a vécu dans des situations un peu similaires. Est-ce que j'ai vécu cette problématique-là ? Et puis, qu'est-ce que j'ai fait quand ça s'est passé ? Et puis, est-ce que ça s'est passé de la même façon ? Et ainsi de suite. Et il y a un animateur qui est présent pour s'assurer que le cadre est respecté. Je vais vous présenter le déroulement juste après. De gérer le temps des différentes étapes parce que ça va être aussi important. et puis de cadrer vraiment les propos parce qu'il y a des phases d'écoute et des phases de parole. Ça peut être assez frustrant lorsque c'est mis en place parce qu'il y a des personnes qui doivent parler et pendant ce temps, les autres doivent juste écouter. Et ce n'est pas forcément simple à animer lorsqu'on a des collègues qui sont vraiment engagés dans ces choses-là. Alors concrètement, comment ça se déroule ? Donc là, c'est un collègue, Christian Hoffman, qui avait repris des travaux de collègues allemands qui présentaient en fait un déroulement. La première phase, c'est de présenter le cas. Donc la personne, le client qui demande le conseil va essayer d'expliquer de manière plus détaillée possible la situation qui est proposée. Et les consultants, donc les participants, ils vont juste écouter pendant 3-4 minutes l'exposé de la personne en fait. Donc ça, c'est la première phase, ça dure 15 minutes en tout. Il y a une deuxième phase où les participants vont poser des questions de clarification par rapport à la situation. Donc là, ça va être juste de se dire est-ce qu'on a bien compris le problème ? Je ne vais pas commencer à interpréter ce que les collègues vont dire en disant « Mais si tu as fait ça, c'est parce que… » Ou est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que… » Non, ce n'est pas ce type de question. Ici, ça va vraiment être « Ok, dans ce que tu dis, mais tu avais combien d'étudiants ? Tu en avais 15 ? Ok, on reste sur du factuel ici. » Le client, lui, il répond aux questions qui sont proposées. Et puis, à la fin de cette étape, l'objectif, c'est que l'animateur demande au client de reformuler sa problématique sous forme d'une question. Et la question, elle est notée au tableau pour vraiment avoir la problématique qui va être affichée. Ça, c'est une facte importante qui n'est pas simple à faire aussi parce que souvent, le problème, il arrive, il y a plein d'émotions aussi autour de ces questions-là. L'idée, c'est de poser cet élément concrètement sur le tableau. Deuxième étape, phase de partage, 10 minutes, où là, les différents participants vont faire état de leur expérience sur le domaine par rapport par rapport à la problématique qui est posée, d'essayer de dire « moi, ça m'est arrivé, j'ai vécu des situations analogues, on ne doit pas proposer de solution à ce niveau-là ». Donc ça, c'est aussi compliqué et le rôle de l'animateur est très important par rapport à ça. « Tu devrais faire ça ». Non, ce n'est pas le job ici, c'est vraiment de dire « je décris juste des situations que j'ai vécues et qui peuvent être plus ou moins proches de la situation du collègue ». Le client va juste écouter pendant ces 10 minutes ces différentes situations. Troisième phase, c'est la phase d'analyse du problème. 15 minutes avec deux temps. Le premier temps, c'est maintenant, là, on peut se lâcher un petit peu au niveau des participants, on va pouvoir essayer d'interpréter ce qui s'est passé et de pouvoir faire des suppositions mais sur les origines du problème s'il est arrivé ça. Et puis là, ça peut être des propositions qui peuvent être tracées saugrenues aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de maximiser en fait le nombre de suppositions. Dans une formation, ça ne se passe pas bien parce que les étudiants ne participent pas. Peut-être, est-ce qu'une supposition, c'est que tu ne leur laisses pas le temps de participer, tu n'as proposé aucune activité pour ça. Donc ça peut être quand même assez challenging aussi pour la personne. Là, on va juste lister ces différents éléments et puis là, la personne cliente, elle doit écouter. la phase suivante, ça va être le client qui va sélectionner parmi les suppositions qui ont été faites, celles qui paraissent les plus pertinentes. De dire, dans cette situation, ça, ça me parle. Potentiellement, il n'y en a pas. Mais en tout cas, de dire, ben voilà, ça peut être des pistes intéressantes. Et là, de l'autre côté, les participants vont devoir se taire et juste écouter. c'est pour ça que je dis que ça peut être frustrant à différentes étapes parce qu'on a quand même un rythme assez intéressant. Quatrième étape, dix minutes, les participants vont proposer des solutions concrètes. Donc là, c'est vraiment une phase de brainstorm. Pareil, le client écoute. Et là, on va pouvoir dire, ben voilà, plein de solutions qui pourraient être proposées sans jugement de ces éléments. Et ça se termine par dix minutes où le client explique ce qu'il va retenir et ce qu'il va tester dans sa pratique. Et l'engagement qu'il va prendre à mettre en œuvre ça et à faire en retour après à la communauté. Je crois que Rinaldo, ce matin, a parlé de communauté de pratique. On n'est pas loin d'une communauté de pratique aussi ici. ce n'est pas au sens de Wenger, mais on a une communauté qui se constitue. On va pouvoir dire des choses qui sont quand même assez compliquées aussi. Souvent, on dit, on arrive avec une patate chaude, en fait, on a vraiment quelque chose, un sujet brûlant et puis pour lesquels j'ai vraiment besoin d'avoir le soutien de mes pères pour ça. Et là, on a une approche qui permet de travailler dans une approche dans un cadre bienveillant et assez pragmatique. Est-ce que ça vous parle, ça ? Je vous ai perdu ? Je vois, il y a des personnes qui ne sont pas. Donc, à tester, ça marche vraiment bien. Si vous connaissez entre différents collègues de différentes institutions, ça sera encore plus intéressant parce que justement, ça permet aussi de varier les points de vue et puis d'avoir des contextes aussi différents. Ça peut se faire au sein d'une même équipe, mais il peut y avoir des enjeux qui peuvent être un peu plus complexes à gérer. Dernier point. Donc là, on avait vu des éléments pour acquérir et de la connaissance. On a vu des éléments plus pour affirmer ses choix et puis de commencer à avoir une approche un peu plus réflexive sur son enseignement et puis faire appel un peu à la communauté aussi pour nous aider. Et la troisième approche que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était l'approche du Scholarship of Teaching and Learning. Alors, c'est super, mais ça se traduit très difficilement en français. Les collègues qui ont essayé de les traduire ont essayé de traduire ça en faire de son enseignement un objet de recherche. Donc, l'idée vraiment, c'est de pouvoir expérimenter sur son enseignement, mais comme si c'était une recherche expérimentale. Et puis, je vais revenir sur ces différentes étapes. Et là, l'idée, c'est de pouvoir commencer à créer la connaissance nouvelle sur la formation, sur la pédagogie, la pédagogie d'adulte, et également de pouvoir partager cette pratique auprès de la communauté. Alors, ça vient de... Ce n'est pas récent non plus. Ça vient des années 90. On avait le principe de scolaire, expert qui était proposé à ce niveau-là. Au départ, ça s'est traduit par plutôt de la production de nouvelles connaissances sur un sujet. Cette publication de connaissances aussi, donc d'arriver à publier dans des revues scientifiques ou dans des ouvrages ces éléments de connaissances. Donc, on va aller un peu plus loin avec le journal de bord où on note juste pour nous. Là, on va commencer à le partager aussi à la communauté et puis à la soumettre à la critique aussi de la communauté. Et puis, il y a aussi des domaines qui sont plus aussi pour le transmettre à la société civile. Ça peut se transmettre à la communauté peut-être plus dans une approche de ressources éducatives libres aussi, de se dire « Voilà, ça, c'est des éléments que je peux aussi diffuser à tout le monde. » Et le Scholarship of Teaching and Learning, ça va être vraiment cette transmission des connaissances et des pratiques enseignantes. Je le disais tout à l'heure, c'est de faire de son enseignement un objet de recherche. Ici, on va devoir travailler aussi sur une analyse de ces pratiques d'enseignement. Donc, la pratique réflexive dans le schéma qu'on a vu tout à l'heure est également très importante. L'idée, c'est d'aller se nourrir aussi de la recherche en éducation. Donc, là, à ce moment-là, on ne peut plus faire l'impasse sur la littérature du sujet. Quand je parle en éducation, ça peut être en psychologie, en sociologie, en fonction du domaine qu'on traite, d'aller en tout cas de s'appuyer sur la littérature pour essayer d'enrichir un peu notre domaine de connaissances. Si dans vos institutions, mais il me semble que dans, en tout cas, les PFL, c'est le cas, il y a des conseillers pédagogiques, conseillères pédagogiques, vous pouvez vous appuyer aussi sur ces personnes-là pour vous apporter ces éléments de connaissances. L'idée, c'est d'avoir une démarche vraiment expérimentale et structurée qui va vous être proposée tout en sachant que ça va aussi avoir une influence sur votre pratique. L'idée, c'est que ça entraîne une modification de votre pratique dans le cadre de ce travail-là. Je fais de la recherche sur le domaine, mais en même temps, ça va changer ma pratique. Notre collègue, Marc Laperuza, qui a travaillé avec nous sur l'ouvrage, ne venait pas du tout des sciences de l'éducation, sa pratique enseignante a complètement évolué depuis qu'il a fait l'ouvrage avec nous. On est aussi sur quelque chose de changement, d'appropriation de la littérature du domaine en regardant ce que ça peut avoir comme incidence sur notre pratique enseignante. Et puis l'idée, après, c'est de pouvoir les communiquer largement, comme je l'ai mentionné. On a des collègues qui ont travaillé un peu sur une approche dans le SOTEL qui allait du « bon enseignement » au Scholarship of Teaching and Learning. dans ce bon enseignement, la pratique réflexive est un peu là-dedans. On a une réflexion sur l'enseignement et l'apprentissage, on réfléchit là-dessus, on essaye d'améliorer son dispositif de formation. Le SOTEL, ça va plus loin, ça va être d'aller vers la diffusion de ces éléments de connaissances. J'insiste vraiment là-dessus, on n'est pas dans une approche purement réflexive, on est aussi dans une approche de collecter des données probantes sur ce qu'on va réaliser. Ça va être de documenter, de voir si c'est un impact réel sur l'apprentissage de notre public ou alors sur ma façon d'enseigner parce que ça n'a pas forcément un impact sur l'apprentissage mais est-ce que ça va être aussi plus fluide par rapport à ce que je vais proposer. Ça se distingue aussi de la recherche en éducation, juste pour dire que lorsque vous travaillez là-dessus, vous n'êtes pas en train de faire une thèse en sciences de l'éducation, c'est difficilement transférable ces éléments qu'on va pouvoir avoir en approche Shuttle parce que ce sont des choses qui vont être très contextualisées. On l'a vu tout à l'heure quand on utilisait le Canva, le contexte a une incidence assez forte et puis si je change un élément du contexte, peut-être que j'introduis un élément nouveau qui va occasionner un désalignement par rapport à ce qui est proposé. Ici, c'est un peu la même situation donc c'est important de bien contextualiser mais ça ne veut pas dire que c'est inintéressant au niveau de la communauté parce que c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir sortir quelques traits qui peuvent être pertinents. Globalement, l'approche, il reste 5 minutes donc normalement ça devrait jouer. On part sur une analyse de la pratique donc ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la pratique réflexive on est quand même pas mal. On va commencer à s'approprier des connaissances sur le domaine donc par exemple j'arrive quand même avec une question au départ je vais affiner ma question de recherche ici ça va être comment je vais engager ou motiver mes étudiants et étudiantes dans le cadre de mes enseignements par exemple je peux lire de la littérature sur le sujet sur les principes de motivation il y a beaucoup de littérature là-dessus je vais commencer à imaginer un dispositif par rapport à ce que j'ai vu de la littérature du domaine par rapport à d'autres pratiques qui existent sur le sujet qu'est-ce que je pourrais proposer à mes étudiantes et étudiants et puis comment je vais pouvoir l'implémenter dans le cadre de mon enseignement donc là on est vraiment sur une base de scénarisation pédagogique de se dire pour motiver davantage mes étudiants à un moment donné peut-être qu'il va falloir que je propose des activités qui soient plus parlantes pour eux peut-être que je peux agir si je pars sur les principes de modèle de la motivation est-ce que je peux agir sur leur sentiment de compétence par exemple de se dire je propose des activités qui sont suffisamment challenging pour eux mais pas qu'ils soient complètement trop high level parce que sinon ils n'arriveront jamais à atteindre ce que je leur demande d'atteindre et puis ça ça va les désengager complètement si la marche est trop grande je ne vais pas arriver à l'attraper par contre si je propose d'échelonner la difficulté d'y aller progressivement peut-être que là je vais pouvoir les engager un peu plus facilement donc ça c'est déjà un premier élément que je pourrais garder en tête par rapport à ces problématiques et puis l'autre point c'est finalement quelle est la valeur qu'ils accordent à ce que je leur demande de faire en fait est-ce que pour eux ça leur paraît pertinent ou pas du tout si je leur dis il faut lire trois articles avant de venir en cours est-ce qu'il y a une valeur ajoutée par rapport à ce que je leur demande de faire surtout si au début du cours je leur fais une synthèse des trois articles qui ont été qui ont été lus parce que j'ai posé trois questions dans la salle et puis il n'y a personne qui a répondu et du coup je me dis ah mince ils n'ont pas lu le texte donc je vais synthétiser tout ça et pour le coup ça va se reproduire les fois suivantes donc voilà est-ce qu'il y a une valeur importante à leurs yeux donc l'idée c'est que j'implamente ce changement dans le cadre de mon cours j'ai mis en place un nouveau scénario et je vais évaluer l'impact en fait de tout ça comment je vais évaluer l'engagement de mes étudiants donc là il faut que je me pose la question aussi déjà dans la problématique que j'avais identifiée au départ comment je m'assurais est-ce que c'était juste un ressenti personnel que mes étudiants étaient désengagés dans la tâche est-ce que j'ai un outil qui me permet d'évaluer en fait ce niveau d'engagement sur quel indicateur en fait je me repose et je vais utiliser en fait ce même indicateur pour voir est-ce que ça a pu avoir un impact en fait au niveau de tout ça et puis une fois que j'ai fait tout ça l'idée c'est de le formaliser sous forme d'une communication dans un colloque par exemple dans une journée comme ça ça peut être l'occasion de partager aussi auprès des collègues en tout cas dans une première étape mais après de le publier plus largement dans une revue scientifique aussi j'imagine que vous avez des revues en recherche documentaire en différents domaines en fait donc ça c'est des choses qui peuvent être publiées aussi dans ces revues-là pour justement dire moi j'ai vécu cette situation j'ai trouvé des solutions par rapport à ça dans le cadre de mon contexte particulier qui s'appuie sur des données probantes qui s'appuie sur une revue littérature sur le sujet en plus vous savez faire ça donc voilà l'idée c'est de pouvoir le soumettre à tout le monde et puis ça ne se termine jamais en fait parce qu'une fois qu'on est rentré dans ce processus en général on a envie de faire d'autres choses après et puis de continuer c'est pour ça que la fin de la chaîne elle ne se termine plus alors juste en guise de synthèse parce qu'il me reste 45 secondes juste les points qui sont intéressants c'est que vraiment cette approche de pratique réflexive c'est quelque chose qui pour moi est une démarche de formation tout au long de la vie qui n'est pas sur une démarche de formation structurée de venir s'asseoir et écouter quelqu'un pendant trois heures ou une heure faire une conférence mais l'idée de s'approprier en fait aussi son développement professionnel et d'avoir une introspection par rapport à tout ça le deuxième point qui est important aussi c'est l'appui à la communauté je reviens sur ce que disait Renaldo ce matin par rapport à la communauté pratique on a vous êtes tous ici des praticiens vous pouvez vous mettre ensemble aussi pour réfléchir sur ces différents sur ces différents éléments le co-développement professionnel est quelque chose d'intéressant aussi pour pour ça mais également d'aller un peu plus loin après pour les personnes peut-être les plus avancées aussi qui veulent aller encore plus loin d'intégrer ça dans une approche un peu plus globale structurée pour pouvoir aussi faire participer en tout cas permettre à la communauté de profiter de votre réflexion et de vos découvertes en fait sur le sujet donc n'hésitez pas à travailler à faire de la recherche aussi sur vos propres dispositifs de formation je m'arrête là c'est bon